Allons de sortir en touche là, Badou Diallo, qui a remplacé donc son coéquipier qui, il faut bien l'avouer, n'avait pas été très heureux, notamment dans son marquage, permettant à son adversaire direct, Rob Vichgué, de marquer les deux buts de l'Ajax d'Amsterdam, redistribution des cartes avec une équipe un petit peu plus offensive, et un Carlin Forster qui est redevenu, lui, stoppeur de cette équipe. En tout cas, une équipe qui doit maintenant reprendre tout à zéro, Winter ici, se heurte à Yvon Leroux, Gengini, Gires, Abedipelet, Gires qui récupère ce ballon, Papin, ah, une petite faute, oui, c'est très bien lui, de Verlat, numéro 5, sur Jean-Pierre Papin, un petit peu plus près que d'habitude, cette faute, et un coup prend donc, à une trentaine de mètres quand même, du but défendu par Menzo, frappé par Gires, ça va remonter vite sur le porteur du ballon, avec un, une faute, un coup de coude, coup de coude de Carlin Forster, toujours sur le même front de Verlat, Bouters qui a pu redonner, ça repart du côté de Blind pour l'Ajac d'Amsterdam. Oui, il ne faut pas s'attendre, avec deux buts d'avance marqués à l'extérieur, à voir les joueurs, tout de bleu vécu, prendre des risques dans cette deuxième vitesse, c'est au Marseillais de forcer la nature, et d'essayer de sauver ce qui peut encore l'être, mais ça sera évidemment, face à une telle équipe, extrêmement difficile. Belle, avec Abedhi Pelé, là. Glowitz, Domergue, Virginie, Virginie, avec Papin, avec Pelé, et qui s'est heurté à Blind, de Papin revient reprendre ce ballon. Là, il a été crocheté, oui, par derrière, projeté par Schulten, numéro 8, Arnold Schulten. Insensiblement, Jiresse qui essaie de gagner 2-3 mètres, l'image de ce qu'avait fait un certain Michel Platini, lors d'un tournement victorieux au Stade Geoffroy-Dichard contre la Yugoslavie. Le Cossalov qui veut le frapper directement, donc on a donné une balle, et regardez, personne, une balle piquée, qui est allée se perdre derrière le mur hollandais, et directement dans les bras de Stanley Menzo. Mais, même s'ils vont peut-être un tout petit peu moins d'entrepreneurs, ne vous fiez pas, les hollandais vont garder leur façon de jouer, leur tactique, qu'il aura si bien réussi en premières 8 ans, en maintenant l'attaque marseillaise, loin, très loin des buts de Stanley Menzo, à tel point que ce gardien de but n'a pratiquement rien eu à faire, excepté une tête pas trop appuyée de Bernard Schenghini. Oui. C'est quand même très peu. Et l'action où il a été blessé en se heurtant à Jean-Pierre Papin. C'est tout pour 50 minutes, et c'est effectivement extrêmement peu. Et face hasardeuse de Yvon Leroux, et ballons jusqu'à Menzo encore une fois. Vous voyez que sur les dégagements, Benzo utilise rarement le pied, il donne directement à ses défenseurs pour essayer de remonter tranquillement. Blind là, qui a cherché Bossman. On l'a peu vu Bossman, mais enfin, ça n'a pas empêché cette ligne d'attaque de marquer deux buts. Bossman que l'on revoit ici, sur le côté gauche, là-bas, Verlatt. Encore un bon appel de Mitch Gay. Remarquable joueur. Les deux buts et corners. Bien vu ? Il me semble que c'est le premier. Il me semble que c'est le premier corner depuis le début de ce match. Ce soit d'un côté ou de l'autre, des corners, il n'y en a pratiquement pas. Il me donne du soucis quand même à son adversaire direct, c'était pas pétale en première mi-temps, c'est Yvon Leroux en deuxième période. Attention, coup de tête justement de Yvon Leroux, ballon récupéré par Blind. Regardez comme il écarte bien pour Van Schiep. Van Schiep face à Abedipelet, il était presque passé. La touche est pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il a du talent, beaucoup de talent ce capitaine hollandais, il est tout jeune. Il a surtout une très très belle allure. Et c'est Johan Cruyff qui l'avait fait son capitaine. Scholten, Witschge. C'est pas mal donc le crampon. Oh là, oh petit pont derrière. Le petit pont était plus involontaire. Il a du culot ce Witschge et mis en confiance par sa réussite, il tente beaucoup de choses. Et attention à Muren qui va peut-être se retrouver en position de tir non coupé qu'il est par Gerlens Foster. Vous voyez qu'à 2-0, il ne se contente pas d'attendre les Marseillais. Et là on revanche il y a pote sur Genjini. Et un coup franc qui est joué rapidement, Domergue Lovitz. Oh là là, Lovitz qui était pris dans la tenaille comme vous dites Abedipelet. Et ça commence à devenir un petit peu irritant. Mais elles ne sont pas méchantes, elles ne sont pas dangereuses mais c'est toujours des accrochages. Et vous remarquerez que les joueurs hollandais, dès qu'ils sentent qu'ils sont battus... Ah oui, ils n'hésitent pas à commettre une courte. Ça dispose un petit peu Monsieur Ignat. Ça énerve l'adversaire. Ça énerve l'adversaire et ça n'est pas dangereux puisque, encore une fois, c'est à 35-40 mètres du coup. Et ils sont tous derrière, ils sont tous derrière. Et évidemment, obligeant Domergue à frapper loin, sans réussite, sans inquiéter Menzo. Je pense, Jean-Paul, qu'on va faire de temps en temps des plans un peu plus larges pour bien analyser ce jeu hollandais. Il n'est pas un jeu révolutionnaire mais qui perpétue la tradition. incontestablement, on retrouve, il y a des relents de l'équipe de 70. Il y a des allures dans cette équipe de l'Ajax qui nous rappellent ceux de la grande équipe de Jan Greif. Van Schiep, notamment, qui est un attaquant de très, très grande lignée. Alors que Bossman et Foster continuent à échanger des mots. Comme je ne pense pas que Karl-Heinz Foster parle néerlandais, j'en déduis que Bossman, lui, parle fort bien l'allemand. Oh, les relances, attention, les relances, attention. Voyez comme ils sont tous serrés. Il joue un petit peu comme un libéraux, Stanley Menzo. Il ne retourne pas nous faire mentir. Il relance tranquillement à la main avec Luthers. L'un de ses défenseurs. Elle est sortie. Malgré Verlatt, qui ne touche que Diallo, va effectuer après avoir été chercher le ballon. Derrière les panneaux publicitaires. Witzke qui remet en touche. À la deuxième mi-temps, risque de ne pas être spectaculaire. Sauf si les Marseillais réussissent à l'emballer. Rien n'est un maximum de risques. Mais ce que l'on a ressenti en première mi-temps, c'est qu'il ne pouvait pas jouer plus. Il a du Schotterman, il a Bossman dedans. Il y a eu un ciseau retourné de Caroline Foster qui est resté au sol. Bossman, lui, s'est relevé. Vous voyez le sentiment que les Marseillais, alors qu'ici, oui, c'est un petit ciseau manqué de Caroline Foster. Il fait mal en tombant sur le dos. Alors que les soigneurs de l'OM interviennent une nouvelle fois. que le visage de Gérard Bani de ce match contre l'Ajax, entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax, Jean-Michel me fait penser un petit peu à la fin de, je dirais, de la période verte, lorsque coup sur coup, à quelques mois d'écart, l'AS Saint-Etienne avait pris 2-4-1 retentissant contre Ipswich et contre Mönchengladbach sur la pelouse même de Geoffroy Guichard. C'était à peu près la même ambiance que celle que l'on rencontre aujourd'hui. Mitigé d'admiration face à l'adversaire et évidemment de déception parce que l'équipe représentative du football français n'arrive pas à faire face. Gengini, Gires, ils cherchaient Diallo et un ballon qui sort en faveur des joueurs de l'Ajax. Verlatt qui fait la remise en jeu. Vitigé qui avait laissé passer. Il ne l'avait pas fait involontairement Vitigé, il l'avait fait volontairement. Et le Roi a été obligé de commettre une faute. 11 minutes. Vous voyez comme sur ce plan là, il remonte. Il y a à peine entre Bossmann, le premier attaquant, et Verlatt, le frappeur de ce coup franc, il est à peine 40 mètres. C'est dire comme les Hollandais jouent un football très collectif. Vitigé, Van Schieff, Papin lui prend le ballon. Des rares fois, le ballon récupéré ici par Larsson, Winter, Scholten. Ah non, ça va être trop difficile là pour que Van Schieff puisse le prendre ce ballon. Qui sort finalement en sortie de but. Vous remarquerez aussi que dès qu'un joueur hollandais perd le ballon, son premier réflexe, ce n'est pas de se replacer ou de voir où sont placés ses coéquipiers. Son premier réflexe, c'est d'aller récupérer le ballon. Coster, aucun contre pour lui, heureusement. Diallo, Abedi Pellet. Il ne laisse pas un mètre de répit. A tel point que les varsity mutiles ne les passent, mais n'avancent pas, sauf ici. Ah oui, il y a une obstruction, il a écarté le bras. Et là, il ne l'a pas vu Monsieur Ilian, parce que Blind, qui est un jeune joueur, l'a fait très intelligemment. C'est vrai qu'il y avait obstruction de Blind sur Klossanov, sur ce long ballon de Forster. Et toujours une équation à plusieurs inconnues pour les Marciais. Tellement inconnues qu'ils n'arrivent pas à la résoudre. Et Cholten, qui réussit à passer à travers le réseau d'étensives marseillais. Vitsgué. On ne parle pas beaucoup de ce Vitsgué, mais aujourd'hui, il aura littéralement éclatissé de sa glace ce match. Allez, deux ailiers. Vitsgué d'un côté et Van Schip de l'autre. Et on comprend pourquoi Hülshoff maintenant et Kreif avant jouer avec deux véritables ailiers. Car quand on a deux tels dangers sur les côtés, on ne peut pas en priver une équipe. Chirès qui a cherché Diallo. La touche pour l'OM. Sans oublier que l'an passé, au centre de l'attaque avec Bosman, il y avait un certain Marco van Basten. Oui, il y avait aussi Richcard dans cette équipe qui l'a quitté. C'est pour ça qu'on disait généralement que l'équipe de cette année est moins forte que celle de l'année passée. Mais sur ce que l'on voit, ce n'est pas du tout évident. Parce que je me souviens de la finale d'Athènes entre l'Ajax d'Amsterdam et Lokomotive Leipzig. Eh bien, les joueurs de l'Ajax n'avaient pas fait une aussi brillante impression que ceux que l'on voit sur la plume du Stade Vélodrome aujourd'hui. Diallo. Et s'il en passe un, il va tomber sur un autre. Et il va peut-être passer. Non, il n'est pas passé. Révitge, long dégagement à l'avant pour Bosman. Domergue. Regardez comme il est déjà... Bosman va faire le précis sur Forster. Fures. Vapin, Allofs. Emenzo. En plus, physiquement, c'est des belles bêtes, belles santé là, ces hollandais. Un quart d'heure. Quand il faut donner le petit coup de vin nécessaire pour intervenir, ils sont là. Ah, pour une fois, il a pris son pied. Emenzo. Forster qui a un sévère combat avec John Bosman. Et Winter qui fait la remise en ligne. Avedi Pelé. Poussé par Vanship. Un avertissement verbal, il ne l'a pas fait exprès, c'est évident. Domergue. Avedi, Poussé par Chéress. Avanster, Lowitz. A Avedi Pelé, Lowitz. Sur le côté gauche, face à Winter. Un gros centre là. Et un beau centre et encore un bel arrêt de Menzo bien placé sur cette tête de Papin. En tête de Jean-Pierre Papin, en deux temps, il est monté, il a frappé ensuite, mais directement sur Stalemenzo. La marque une première montée, elle est peut-être là la solution en fait, le surnombre que pourrait apporter un défenseur, et en l'occurrence Lovitz. Il faudrait pouvoir le faire. Pour l'instant ce sont les joueurs d'Ajax qui sont dans la moitié de terrain marseillaise, interception Diallo, Abedipelet. Peut-être que ce coup de tête de Papin va redonner du sang à l'OM, Abedipelet, Fauché, l'arbitre laisse l'avantage, Papin, droite de Papin, et bon quand il est dévié ce ballon, bel arrêt de Menzo. Il n'était pas parti, Menzo sur le tir avec une bonne accélération d'Abedipelet. Bon accéléré que ce réveil. Domergue. Larsson, Haussmann de la tête, Leroux, derrière lui, Gingini, pour Foster. Relance à la main de Bel, Foster, Diallo. Le public voudrait bien, et nous voudrions tous voir l'Olympique de Marseille marquer un but, qui relancerait peut-être la machine, car là 2 à 0, avant d'aller à Amsterdam dans 15 jours, c'est presque mission impossible. Foster. Pour Leroux. Leroux qui est allé en position de délier droit. Oui, qui est à la lutte avec Larsson, mais c'est une sortie de but qui va permettre à Stanley Menzo de dégager l'Ajax. Et Leroux qui s'est blessé sur cette action, et qui a fait signe de changer. Alors que l'on joue depuis 17 minutes, Jean-Michel. Blind. On touche. Vous savez ce que ça veut dire en anglais, blind, Jean-Michel ? Non, mais je le savais. Oui, ça veut dire aveugle, mais en fait, il ne l'est pas du tout, cet arrière-droit qui fait la remise en jeu. Il voit le jeu merveilleusement bien. Blind avec Winter là. L'aveugle peut-être, mais certainement pas Pudjad. Non, je l'ai oublié. Non. Domergue, encore Blind avec Papin revenu. Vers le ballon à Bédipelet. Oui, sous le tacle de Bosman. Vanchip a bien coupé là par Klaudelovic. Et la touche pour les Néerlandais. Vanchip lui-même. Avec Blind. Schulten. Schulten. Elle est touchée. Oh, le haut de la transversale. Elle a été détournée, cette balle. Elle a été touchée par un pied marseillais. Oui. Celui de Domergue, je crois, sur ce tir de Schulten. Avec un crochet intérieur. Et c'est le haut de la transversale qui met ce ballon en corner. Non, c'est le pied gauche de Klaudelovic. Alors que la balle rebondit sur la transversale et que cette balle plongeante va y surprendre encore une fois à Joseph-Antoine Bell. Et le changement, le voici. Murat. Jeune joueur du centre de formation. Que l'on avait vu l'an passé. Faire quelques matchs en professionnel revient. Éric Murat. Et Van Schiep. Au corner. Et l'Olympique de Marseille qui a effectué ses deux changements de joueurs. Les deux changements auxquels chaque équipe a droit. Et un ballon qui s'allait trop travailler. Je crois que notre ami Frédéric Jaillant pourrait intervenir auprès d'Yvan Leroux pour savoir de quoi il souffre car sa blessure est un petit peu inattendue. Avec Papin qui a voulu se lancer à la poursuite de ce ballon. Frédéric, c'est quand vous voulez. C'est Yvan exactement. Pour quelle raison êtes-vous sorti ? Sur la fin de la première mi-temps, j'ai pris une balle à reculons. Je suis mal retombé sur mon pied gauche. Je pense que c'est quelque chose de defêlé dans mon pied. Je ne peux plus sauter ni frapper correctement. Et par ce que je dis, je peux faire sortir. Et on va faire une radio de même. Je pense que c'est pas trop grave, mais je suis pas assez persuadé que j'ai quelque chose de defêlé dans mon pied. Alors, vous étiez sur le terrain il y a quelques instants. Parlez-nous un petit peu de l'impression qu'ils font, qu'ils vous font ces néerlandais ce soir. C'est une véritable muraille et on contre-attaque, ils jouent remarquablement. Oui, c'est sûr. On savait que c'était une très belle équipe, mais je pense qu'on n'a pas l'intérêt assez agressif dès le départ du match. J'ai vu qu'ils ont mis les pieds. Et c'est surtout à partir de là qu'on a perdu le match. Pour les quart d'heure, c'était important. Il fallait parler verser confiance. Il fallait surtout mettre le pinceau dans le bon sens du terme. Mais on l'a pas mis. C'est à cause de ça qu'ils ont reçu de marquer deux buts. Bon, mais maintenant, il faut aussi limiter les dégâts. Il y a encore un match retour. J'espère qu'on va marquer un but ou deux d'ici ce soir. Merci Yvon. Avec un corner, merci Frédéric, concédé par Blind sous la menace de Papin. Agressif, je pense qu'il voulait dire recebler le marquage et non pas le champ. Non, non. Et puis quand il dit mettre les pinceaux gentiment, ça veut dire se faire imposer, s'imposer sur son terrain. C'est-à-dire que quand on marque un adversaire et qu'on lui laisse le temps de se retourner, eh bien on s'expose aux dangers auxquels se sont exposés les Marseillais. Avec Diallo dans les 16 mètres dégagement de Van Schiep. Ils sont tous dans leurs 16 mètres pour défendre les Néerlandais. Oui, mais ils vont tous remonter. Ils sont déjà à 35 mètres, 40 mètres, voilà. Et puis on est en couverture pour récupérer ce long ballon. Ah, ils ont retenu la leçon de... De leurs glorieux aînés. De leurs glorieux aînés, c'est vrai. Et comme Hülshoff manœuvrait, dirigeait la menœuvre à ce moment-là, eh bien ce qu'il faisait sur le terrain, il l'a inculqué à ses élèves ou à ceux qui sont ses élèves actuellement. Enfin c'est vrai que les Pays-Bas, à l'image de Witschke, là, ont deux bien belles équipes de club. La personne, si j'ose m'exprimer ainsi, de l'Ajax d'Amsterdam que l'on voit aujourd'hui et du PSV Eindhoven que l'on a vu il n'y a pas si longtemps. Non, ça fait très très mal, Larsson avec de Wütherz et avec de Menzo. Une défense qui paraît par moments infranchissable. Larsson qui n'était pas, enfin qui n'était pas titulaire aussi, qui était titulaire dans cette équipe mais qui avait été un petit peu écarté par Barry Hülshoff parce qu'il n'était pas en grande forme. Il est revenu grâce notamment à l'équipe de Suède qui est allé gagner le tournoi de Berlin. Et vous voyez que ça a porté ses fruits car aujourd'hui Peter Larsson, lui, est incontestablement le chef de cette défense. C'est le grand blond avec les chaussures noires et le numéro 4. Et c'est une véritable tour. La Suède qui, précisons-le, s'est remarquablement comportée en gagnant d'ailleurs ce tournoi de Berlin devant l'URSS, l'Argentine et l'Allemagne. Ah, Schulten, bien fait, Bosman, Schulten qui a fait une petite aile de pigeon au départ de cette action où la balle est en touche, tombée qu'elle est dans la fosse pour les Néerlandais. C'est Van Schiff, comme toujours, qui fait les remises au jeu, ce côté-ci, avec Blin, Winter, Winter dans les 16 mètres. Les marquages, les marquages, les frappes de Schulten, c'est pas fini car il y a Bosman. Voulait le ballon, il est parti. Avedi Pelé en hérite, Tirato, bienvenue. Il faut sortir, mais regardez, ils sont encore là comme des morts de fin, les hollandais là. Avec ce Schulten, en tout cas pour moi, deux grands joueurs pour dans cette équipe. Bon, l'équipe est une remarquable équipe, incontestablement, c'est le collectif qui prime. Mais entre le Blanc-Schulten numéro 8, les deux ailiers, et Vichguet, l'ailiers gauche, bon, Van Schiff, on le connaissait. L'arrière-droite, Blin, pas mal non plus. Mais enfin, les deux joueurs qui me font de grosses impressions, et encore, il s'échappe, et encore, il est parti, ce Vichguet. Et encore, il a le contre-favorable. Prise avec le Murat, qui vient de rentrer, Muren, et corner concédé par Jean-François Domergue. Il y a une postman qui ne l'ont pas marqué aujourd'hui, qui est pourtant le meilleur buteur du championnat actuel. Avec Coman, avec 21 buts, il y a en vie, PSD en novembre. Vichguet, Winter, petite erreur technique de Winter, avec une faute, il a manqué sa passe de l'intérieur du pied, parce qu'Abedi Pelé l'avait accroché. Et ce doit être vrai, en tout cas, arbitrage parfait de M. Lignan. Arbitrage tout à fait remarquable. Et Van Schiff. Attention, les coups de pied arrêtés, ça part de loin, là-bas au fond. Deuxième poutre. Mise en retrait de Bosman pour Vichguet. Ah oui, là, petite erreur, ça arrive au meilleur. Klosalov. Ah non, il a cherché Diallo. Il a trouvé, dis donc, Vouters. Et on ne voit vraiment pas, tel qu'elle joue, comment l'équipe de Marseille peut prendre ses néerlandais en défaut. Il n'est pas en jeu, encore, Sholten, il a encore fait un appel de balle et il va encore récupérer le ballon. Avant qu'elle ne soit pas sûr, mais enfin, ça doit être juste, juste. M. Constantinescu était bien placé. Il a couru à l'aller et il revient également, se replacer en courant. Avec Gengini et Abedi Pelé. Ah, et encore une fois, Papin qui est bloqué au départ par Vouters. Ce qui fait que Larsen a pu récupérer le ballon avec Blind. Vouters revenu se placer pour illustrer parfaitement ce que disait Jean-Michel. Quelques erreurs techniques, il y a depuis quelques moments du côté des néerlandais. Peut-être un petit peu de fatigue. On a beaucoup donné. Et un corner. Un petit peu de fatigue, un peu de déconcentration, de décontraction et ça pourrait profiter aux Marseillais. Il reste 20 minutes Jean-Michel, Dieu vous entende. Car il faut marquer un but à tout prix pour conserver un petit espoir. Diallo. Contré, Diallo encore. J'y reste. Alors, c'est sur la droite, Murat s'est engagé. Gengini qui a voulu donner ce ballon à Papin. Mais en fait, c'est un ballon qui est arrivé tout doucement vers Menzo. Des Marseillais qui n'auront jamais été véritablement en position de supériorité numérique. Hitchgué. En touche. C'est vrai qu'il paraît un petit peu accuser le coup en ce moment, les joueurs d'Ajax. Enfin, avec deux buts d'avance, ils le peuvent avec Diallo là, qui échappe à Wouter, ce qui donne dans les 16 mètres, Klosalov. Gengini, abousculé par Gossman. Gossman qui sent que son équipe a un petit coup de pompe, incontestablement un petit coup de pompe pour les Hollandais. Et un bon coup de pompe pour un gros coup de pompe, Klosalov, par exemple. Car le talon est tout de même à 25 mètres, 24-25 mètres du but Stanley Menzo. Et avalé frappé, repoussé des deux points bien par Menzo. Il a pris aucun réflexe. Il est très bon ce gardien, il paraît infranchissable. Et là, une faute de Domergue sur Bossman. Vous avez vu, il n'a pas pris le moindre risque, il n'a pas voulu capter ce ballon, ce temps de Menzo. Et pourtant, le tir de Klosalov, ici, en gros plan, était bien parti, bien touché, cette balle. Mais pas suffisamment placé. Bossman, Wouter, Van Cic, Domergue et finalement Abedipelé en retrait pour Joseph-Antoine Bell. Forster. Il y a du mal à rentrer dans le match. C'est dur pour un jeune joueur d'arriver un peu impressionné dans un tel contexte. Difficile de s'adapter à la situation. Jurel. Winter qui récupère ce ballon. Attention à Sholten, talonnade, Bossman, Sholten qui va pouvoir frapper, qui frappe, elle est touchée, non, elle n'est pas touchée. Quelle santé, quelle santé ce Sholten. Diallo. Jires qui n'échappe pas à Muren avec une faute de Arnold Muren, le vétéran de cette équipe. Et le Vitchke qui n'est pas à 9 mètres 15. Non, et les supporters de l'Olympique de Marseille que l'on n'entend pas beaucoup. Alors que leur équipe aurait besoin de leur soutien. Gengini. Ah, bonne balle à ras de terre mais bien capté par Menzo. Les premiers plongions de Menzo mais c'est vrai qu'il y a un tout petit peu plus d'audace de la part des Marseillais avec un... Un coup de pompe là pour les Hollandais. Worcester en touche. Winter fait la remise en jeu. Vanchip. Oula, bien si, Vardomère qui va prendre un carton. Eh oui. Il était parti à l'intérieur, Vanchip. On va revoir cette action sur cette touche. Il était parti à l'intérieur, il avait échappé à Jean-François Domergue. Tacle sévère de la part du défenseur marseillais. C'est un garçon solide et en tout cas pas méchant. Il part, il amène ce ballon, c'est plutôt Domergue qui lui donne à l'intérieur. Oui. Il tacle à retardement. Et Arthur Goldberg qui était venu en première mi-temps soigné Vichgue. Alors que là on revoit la frappe de demi-volée de Klaus Salov sur laquelle s'était couché donc Stanley Menzo. Là il a remis sur pied Vanchip, ça y est. La preuve c'est qu'il va lui-même tirer le coup fort. Il tire tout le coup de pierreté, notamment ceux qui sont situés sur le côté droit du terrain. Alors qu'on est rentré Jean-Michel dans le dernier quart d'heure. Murat en couche. Sceptique, sceptique Joseph-Anton Bell, un petit mou de déception. Solten avec Vanchip. Qui est gauche. Oh, il y a quelqu'un derrière, attention et c'est pas n'importe qui. Vichgue. Luren. Heureusement, Lovitz. C'est pas fini. Larsson. Muren. Oh, il y a quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un qui est dans cette flotte de Jires. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Muren. Vichgue. Murat. Attention, c'est pas fini. Winter, Muren, Wittgen. Diallo qui a jailli sur ce ballon. Alain Giresse qui attend de voir des partenaires, voit Diallo. Attention au hors-jeu. Comment faire à qui donner ce ballon ? Al Giresse, là-bas. Il est avec Butersse. Diallo. Diallo. C'est pratiquement impranchissable. Klos Alops. Il y a Foster qui s'était engagé. Winter. Attention, le contre, Karvitschke, tout seul là-bas et Muren l'a vu. Oh non ! Oh non, il était pas en jeu, me semble-t-il. Non, non, non. Il reste monsieur Inia, il suit son juge de touche, mais il n'en est pas persuadé. Regardez, regardez, le ralenti au départ du ballon. Bien sûr, monsieur Constantin Escu l'a relevé à l'arrivée, mais en Roumanie comme en France, ça se juge au départ. Lovitz. Lovitz, mais le ballon va arriver à Menzo, tranquille, tranquille, comme Baptiste. Lovitz, Larson, Lovitz, 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 Lovitz. Et donc un gros, alors rebelote. C'est la même action que tout à l'heure, exactement. Enfin, comme ils mènent 2 à 0, ils protestent pas trop les néerlandaises. Si le score était de 0 à 0, ça serait sans doute différent. véritablement le flanc droit de la défense marseillaise aura connu beaucoup de problèmes en cette soirée européenne mais je crois avec la première mi-temps difficile de pape et fall la blessure de yvon leroux et la rentrée tout aussi difficile d'héry murat je crois à saint michel que bouchoff avait bien vu puisqu'il avait dit qu'il avait remarqué une certaine faiblesse à marseille et sur le plan droit défensif et c'est ma foi exactement ce qui s'est produit inter winter l'île chantelle l'idée pas peur de son deux encore à la réception une deux pour le troisième en l'occurrence lui et les deux ténors de l'attaque c'est à dire vite fait ici et 28 sur les mêmes côtés ça fait un petit peu la démonstration raisonnable que blind a manqué sa passe et que diallo a récupéré ses ballons à giresse à 30 mètres de son but impossible de relancer correctement si ce n'est pas des grands ballons qui invariablement on se perd dans les pieds de l'art somme le nom de stan de l'héon et un petit peu accroché enfin la mer rien de méchant vitch gueule jolten vitch gueule et certes à jane jean 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 butters larson c'est pas mal non plus comme charnière centrale mais et comme blind verlate comme arrière latéraux c'est pas vilain non plus l'équipe est extrêmement complète blind pour boss man banque avec un changement de joueur du côté d'amsterdam osman non ce sera pour le prochain coup il semble que boss man est soit économisé avec l'art sotte lui doit pas mal à dire choc terre l'art somme c'est bien fait c'est bien là terre dans ce ballon est trop profond mais là de dégagement à cette paire encore une fois sur la tête de l'art somme Abedi Pelé et on sent que les Marseillais n'y croient plus j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu KO debout les Marseillais et depuis un bon moment déjà car en ce moment c'est évident il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain c'est dommage mais c'est une belle équipe et j'ai l'impression que personne pas même nous Jean-Michel il faut être logique et honnête ne pensait trouver une équipe de l'Ajac d'Amsterdam aussi brillante que celle que nous voyons ce soir Berlade Larsson pour Villeguet qui court encore sur cette balle Murat est devant lui on relance à la main pour Alain Jires Forster Domerg j'ai fini un petit peu bousculé par Scholtel il a coupé en ville trop vite tellement vite joué que Bossman est encore sur le terrain alors que Denis Perkant il est un habituel titulaire lui va entrer elle a fait quelques malheurs Muren revient derrière pour Blind Banship Blind à nouveau Winter les créateurs que sont abétitulés j'irai seront passés le plus clair de leur temps à défendre rien à faire Diallo 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 ballon peut-être pour Gossaloff Gossaloff passe à Blind dans les 16 mètres va peut-être pouvoir centrer centre deuxième photo et bravo Menzo oui superbe claquette de Stanley Menzo parce que Gencini était là pour reprendre ce ballon et Corner pour l'Olympique de Marseille alors qu'Alors il avait joué en finesse en lobant Menzo une claquette au-dessus de la transversale et le changement est intervenu Bossman sort Denis Berkamp le numéro 13 entre Diallo et le Corner est joué avec de Murat dans les 16 mètres alors que Murat reste au sol dans les 16 mètres levez-vous lui dit monsieur Ignat et que l'arbitre accorde tout de même un Corner qui a été secoué dans le rectangle et Diallo vient aider son jeune coéquipier à se relever cette fois-ci il va être tiré non pas à deux mais directement ce Corner qui gauche de Klosalov j'assume sur la tête de Blind il l'a raté Klosalov ça arrive directement en touche par Blind Diallo fait la remise en jeu Murat Papin Papin dans les 16 mètres Klosalov qui a fait un passement de jambes laissant se sortir ce ballon poussé par Jean-Pierre Papin il y a Bédi Pelé qui découvre véritablement aujourd'hui ce qu'est la Coupe d'Europe car on ne pouvait pas considérer que les deux matchs contre Rovaniemi étaient significatifs à ce point Forster dégagement Domergue A Bédi Pelé le voilà se prendre le ballon par Blind touche pour l'OM Domergue les 5 dernières minutes A Bédi Pelé Forster Murat Diallo elle est sortie sur des ballons faciles comme celui-là si les Marseillais rendent la balle hollandais maladresse donc pas beaucoup de chance hélas pour eux de sauver l'honneur et pourtant il aurait fallu sauver l'honneur maladresse déception fatigue enfin il y a un petit peu de tout ça J'y reste pour Diallo j'ai une génie fruction oui de Jouters allez Domergue pour Diallo il a provoqué Vanchip voilà il a faute un petit peu plus près un petit peu plus près mais Vanchip et ses coéquipiers il n'y a pas plus d'attaquants que des lutins que des défenseurs ils sont tous derrière tous derrière mais ne vous inquiétez pas si récupère le ballon ils vont tous être devant dans les 10 secondes qui vont en suivre pas encore voilà Bertamp 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 attention si frappe là si frappe il y a but il y a but et il y a but et il a trappé il y a but sur cette sortie de Bertamp qui se crucifie définitivement l'OM oh encore vous avez vu comment l'illustration 10 secondes après et non seulement ils étaient tous devant mais 10 secondes après le coup fort il y avait un ballon au fond du filet de Joseph-Antoine Lebel sur cet échappé de Denis Bertamp qui réussit un grand pont sur Claude Lovitz qui profite de la sortie de Joseph-Antoine Lebel et qui frappe exactement au moment où il faut marquant ainsi un but de 40 mètres ça ne doit pas être fréquent en Coupe d'Europe alors que l'on jouait la 88ème minute le voilà le grand pont sur Claude Lovitz et Tomer n'aura pas le temps de revenir il a levé la tête de Denis Bertamp il prend le plat du pied pour voir ce ballon rouler 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 tout doucement et franchir la ligne de but alors que encore une fois Vitschke s'était échappé là-bas le voilà et que Murat a été contraint de commettre une faute sur les liés gauches des Pays-Bas hauteur de deux buts en première mi-temps dérive le son de football pour les Marseillais le son tout court mais elle sera profitable à n'en pas douter car finalement pour l'équipe de l'OM et bien être parvenus où ils sont parvenus cette année c'est encourageant pour l'avenir maintenant le problème pour eux sera de recevoir la coupe d'Europe et c'est fini merci monsieur Lanzo à monsieur Ilya et coup de sifflet final donc de l'arbitre sur le score sans appel de 3 à 0 Thierry oui à vous Frédéric oui je suis au côté d'un entraîneur évidemment très déçu Jara Banide 3 à 0 quand on regarde le panneau d'affichage pour l'Ajax on ne s'y attendait vraiment pas comment expliquez-vous cette déroute c'est peut-être un gros mot mais cette grande déception c'est plus qu'une déception c'est une déroute on a peut-être très mal abordé le match en prenant un but qui nous a un petit peu coupé les jambes et ensuite la supériorité d'Ajax s'est manifestée tout au long de la rencontre c'est plus qu'une déception d'Ajax d'Ajax